Amos Chapitre 1 Les paroles d'Amos, qui était parmi les éleveurs de moutons de Tekoa, qu'il a vues en vision au sujet d'Israël, au jour d'Uziah, le roi de Juda, et au jour de Yarobam, le fils de Yoach, le roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Alors il dit « Jéhovah, de Sion il rugira, et de Jérusalem il fera retentir sa voie. Oui, les terrains de pâture des bergers se mettront en deuil, et le sommet du Carmel se desséchera. » Voici ce qu'a dit Jéhovah. « À cause de trois révoltes de Damas, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. Parce qu'ils ont battu Gilead, comme on bat le grain, avec des instruments de batage en fer. Oui, j'enverrai un feu contre la maison de Hazael, et il devra dévorer les tours d'habitation de Benadad. « Oui, je briserai la barre de Damas. De Bicatavène je retrancherai l'habitant, et de Bethéden celui qui tient le sceptre. Et il faudra que le peuple de Syrie aille en exil à Kir, a dit Jéhovah. » Voici ce qu'a dit Jéhovah. « À cause de trois révoltes de Gaza, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. Parce qu'ils ont emmené en exil un groupe complet d'exilés pour le livrer à Edom. « Oui, j'enverrai un feu contre la muraille de Gaza, et il devra dévorer ses tours d'habitation. « Oui, d'âge d'ode, je retrancherai l'habitant, et d'âge de l'aune, celui qui tient le sceptre. « Oui, je ramènerai ma main sur Ekron, et ceux qui restent des Philistins devront périr, a dit le souverain Seigneur Jéhovah. » Voici ce qu'a dit Jéhovah. « À cause de trois révoltes de Tyre, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. « Parce qu'ils ont livré à Edom un groupe complet d'exilés, et parce qu'ils ne se sont pas souvenus de l'alliance de frères. « Oui, j'enverrai un feu contre la muraille de Tyre, et il devra dévorer ses tours d'habitation. » Voici ce qu'a dit Jéhovah. « À cause de trois révoltes d'Edom, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. « Parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, et parce qu'il a supprimé en lui toute disposition à la miséricorde, « et sa colère arrache pour toujours, et sa fureur, il l'a gardée à jamais. » « Oui, j'enverrai un feu dans Théman, et il devra dévorer les tours d'habitation de Botsra. » Voici ce qu'a dit Jéhovah. « À cause de trois révoltes des fils d'Amon, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. « Parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Gilead, afin d'agrandir leur territoire. » « Oui, je mettrai le feu à la muraille de Rabat, et il devra dévorer ses tours d'habitation, au bruit d'un signal d'alarme au jour de la bataille, dans la tempête au jour de l'ouragan. » « Et leur roi devra aller en exil, lui et ses princes ensemble, » a dit Jéhovah. Chapitre 2 Voici ce qu'a dit Jéhovah. « À cause de trois révoltes de Moab, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. » « Parce qu'il a brûlé les os du roi des Dômes, pour en faire de la chaux. » « Oui, j'enverrai un feu dans Moab, et il devra dévorer les tours d'habitation de Curiot. » « Et Moab devra mourir dans le vacarme, au bruit d'un signal d'alarme, au son du corps. » « Oui, je retrancherai le juge du milieu d'elle, et tous ses princes, je les tuerai avec lui, » a dit Jéhovah. « Voici ce qu'a dit Jéhovah. » « À cause de trois révoltes de Judas, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. » « Parce qu'ils ont rejeté la loi de Jéhovah, et parce qu'ils n'ont pas gardé ses prescriptions. » « Mais leurs mensonges, derrière lesquels leurs ancêtres avaient marché, les faisaient errer. » « Oui, j'enverrai un feu dans Judas, et il devra dévorer les tours d'habitation de Jérusalem. » « Voici ce qu'a dit Jéhovah. » « À cause de trois révoltes d'Israël, et à cause de quatre, je ne le ferai pas revenir. » « Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour le prix d'une paire de sandales. » « Ils sont haletants après la poussière de la terre sur la tête des petits, et la voix des humbles, ils la font dévier. » « Un homme et son père sont allés vers la même fille, afin de profaner mon Saint-Nom. » « Sur des vêtements saisis comme gage, ils s'étendent à côté de tout hôtel. » « Et le vin de ceux qui ont été frappés d'amande, ils le boivent dans la maison de leur Dieu. » « Mais quant à moi, j'avais anéanti la morite à cause d'eux, lui dont la hauteur était comme la hauteur des cèdres, et qui était vigoureux comme les gros arbres, et j'anéantissais son fruit en haut et ses racines en bas. » « Moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous faisais marcher à travers le désert, quarante ans, afin de prendre possession du pays de la morite. » « Et je suscitais certains de vos fils comme prophète, et certains de vos jeunes gens comme naziréens. » « Ne doit-il pas en être réellement ainsi, ô fils d'Israël ? » C'est là ce que déclare Jéhovah. « Mais vous faisiez boire du vin aux naziréens, et aux prophètes, vous avez imposé un ordre en disant, vous ne devez pas prophétiser. » « Ainsi que moi, je fais vaciller ce qui est sous vous, comme vacille le chariot qui est plein d'une rangée de javels. » « Oui, un lieu où il peut fuir disparaîtra loin de l'homme rapide. » « L'homme robuste ne raffermira pas sa vigueur, et l'homme fort ne fera pas échapper son âme. » « Celui qui manie l'arc ne tiendra pas. » « L'homme aux pieds rapides n'échappera pas. » « Et celui qui monte le cheval ne fera pas échapper son âme. » « Et quant à celui qui est robuste dans son cœur parmi les hommes forts, il s'enfuira nu en ce jour-là. » C'est là ce que déclare Jéhovah. Chapitre 3 Entendez cette parole que Jéhovah a prononcée à votre sujet, ô fils d'Israël. Au sujet de toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, en disant « Je n'ai connu que vous de toutes les familles du sol. » « C'est pourquoi je ferai rendre des comptes contre vous, pour toutes vos fautes. » Est-ce que deux hommes marcheront ensemble, s'ils ne se sont pas rencontrés sur rendez-vous ? Est-ce qu'un lion rugira dans la forêt, quand il n'a pas de proie ? Est-ce qu'un jeune lion à crinière fera retentir sa voix depuis sa cachette, s'il n'a rien attrapé ? Est-ce qu'un oiseau tombera dans un piège sur la terre, quand il n'y a pas de piège pour lui ? Est-ce qu'un piège monte du sol, quand il n'a rien attrapé ? Si l'on sonne du corps dans une ville, alors le peuple ne tremble-t-il pas ? Si un malheur arrive dans la ville, n'est-ce pas alors Jéhovah qui a agi ? Car le souverain Seigneur Jéhovah ne fera rien, qu'il n'ait révélé son affaire confidentielle à ses serviteurs les prophètes. Un lion a rugi, qui n'aura peur ? Le souverain Seigneur Jéhovah lui-même a parlé, qui ne prophétisera ? Publiez-le sur les tours d'habitation à Ashdod, et sur les tours d'habitation au pays d'Égypte, et dites, « Réunissez-vous contre les montagnes de Samarie, et voyez les nombreux désordres au milieu d'elles, et les spoliations au-dedans d'elles. » Évidemment, ils ne savent pas faire ce qui est droit, c'est là ce que déclare Jéhovah, ceux qui amassent violences et pillages dans leurs tours d'habitation. C'est pourquoi voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. « Il y a un adversaire tout autour du pays. Oui, il fera descendre de toi ta force, et tes tours d'habitation seront bel et bien pillées. » Voici ce qu'a dit Jéhovah. « Tout comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi seront arrachés les fils d'Israël, ceux qui sont assis dans Samarie sur un lit splendide et sur un divan de Damas. » Entendez et témoignez dans la maison de Jacob, c'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah, le Dieu des armées. « Car au jour où je ferai rendre des comptes contre lui pour les révoltes d'Israël, oui, je ferai aussi rendre des comptes contre les hôtels de Bethel. Les cornes de l'hôtel seront bel et bien abattues et tomberont à terre. Oui, j'abattrai la maison d'hiver en plus de la maison d'été, et les maisons d'ivoire devront périr, et beaucoup de maisons devront disparaître. C'est là ce que déclare Jéhovah. Chapitre 4 Entendez cette parole, vache de Bachane, qui est sur la montagne de Samarie, qui spoliait les petits, qui écrasait les pauvres, qui dit à leur maître, « Apporte et buvons ! » Le souverain Seigneur Jéhovah a juré par sa sainteté, « Voyez, des jours viennent sur vous, et vraiment il vous soulèvera avec des crocs de boucherie, et la dernière partie de vous avec des hameçons de pêche. Vous sortirez par des brèches, chacune droit devant soi, et vous serez bel et bien jetés vers Harmon, c'est là ce que déclare Jéhovah. Venez à Bethel et commettez des transgressions, à Gilgal, commettez de nombreuses transgressions, et amenez le matin vos sacrifices, le troisième jour vos dixièmes. De ce qui est levé, faites fumer un sacrifice d'action de grâce, et proclamez des offrandes volontaires. Publiez-le, car c'est ainsi que vous avez aimé, ô fils d'Israël. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Et moi aussi, de mon côté, je vous ai donné la propreté des dents dans toutes vos villes, et le manque de pain dans tous vos lieux. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, c'est là ce que déclare Jéhovah. Et quant à moi, je vous ai aussi refusé la pluie torrentielle, lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, mais sur une autre ville je ne faisais pas pleuvoir. Telle parcelle de terrain recevait de la pluie, mais la parcelle de terrain sur laquelle je ne faisais pas pleuvoir se desséchait. Deux ou trois villes allaient en chancelant vers une même ville pour boire de l'eau, et ils ne se rassasiaient pas. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, c'est là ce que déclare Jéhovah. Je vous ai frappés par le dessèchement des céréales et par la rouille. Vos jardins et vos vignes se sont multipliés, mais vos figliers et vos oliviers, la chenille les dévoraient. Pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi, c'est là ce que déclare Jéhovah. J'ai envoyé parmi vous une peste du même genre que celle de l'Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, tandis que vos chevaux étaient capturés. Je faisais monter à vos narines la puanteur de vos camps. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, c'est là ce que déclare Jéhovah. J'ai provoqué un renversement parmi vous, comme le renversement par Dieu de Sodome et de Gomorre. Et vous êtes devenus comme un tison arraché de l'incendie. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, c'est là ce que déclare Jéhovah. C'est pourquoi voici ce que je te ferai, ô Israël. Étant donné que je vais te faire cela, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui forme les montagnes est le Créateur du vent, celui qui fait connaître à l'homme tiré du sol ce qui occupe sa pensée, celui qui change l'aurore en noirceur, et celui qui marche sur les hauteurs de la terre, Jéhovah, le Dieu des armées, est son nom. Chapitre 5 Entendez cette parole que je profère sur vous comme chant funèbre, ô maison d'Israël. La Vierge Israël est tombée. Elle ne peut plus se relever. Elle a été abandonnée sur son sol. Personne ne la relève. Car voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. La ville qui sortait avec mille n'en aura que cent de reste, et celle qui sortait avec cent n'en aura que dix de reste pour la maison d'Israël. Car voici ce qu'a dit Jéhovah à la maison d'Israël. « Recherchez-moi, et restez en vie. Et ne recherchez pas Béthel. À Gilgal vous ne devez pas venir. Vers Beersheba vous ne devez pas passer. Car vraiment Gilgal ira en exil, et Béthel, elle, deviendra chose magique. Recherchez Jéhovah, et restez en vie, de peur qu'il n'agisse comme le feu aux maisons de Joseph, et que ce feu ne dévore bel et bien, sans qu'il y ait personne à Béthel pour l'éteindre. « Ô vous qui transformez le droit en absinthe, et ceux qui ont jeté à terre la justice. » L'auteur de la constellation de Kima, et de la constellation de Kessil, celui qui transforme en matin l'ombre profonde, celui qui a obscurci le jour pour en faire la nuit, celui qui appelle les eaux de la mer pour les déverser sur la surface de la terre, Jéhovah est son nom, lui qui fait rayonner un pillage sur quelqu'un de fort, pour que le pillage vienne sur une place forte. Dans la porte, ils ont haï celui qui reprend, et ils détestent celui qui énonce des choses parfaites. C'est pourquoi, parce que vous obligez le petit à vous payer un fermage, et que vous continuez à prélever sur lui le tribut de grains, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne continuerez pas d'y habiter. Vous avez planté des vignes désirables, mais vous ne continuerez pas d'en boire le vin, car vraiment je sais combien sont nombreuses vos révoltes, et puissants vos péchés, ô vous qui vous montrez hostiles envers le juste, vous qui acceptez de l'argent pour prix de votre silence, et ceux qui ont écarté les pauvres dans la porte. C'est pourquoi le perspicace, en ce temps-là, gardera le silence, car ce sera un temps de malheur. Recherchez ce qui est bon, et non ce qui est mauvais, afin que vous restiez en vie, et qu'ainsi Jéhovah, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous l'avez dit. Haïssez ce qui est mauvais, et aimez ce qui est bon, et, dans la porte, ménagez une place à la justice. Peut-être Jéhovah, le Dieu des armées, témoignera-t-il de la faveur à ceux qui restent de Joseph ? C'est pourquoi, voici ce qu'a dit Jéhovah, le Dieu des armées, Jéhovah. Sur toutes les places publiques, il y aura des lamentations. Dans toutes les rues, on dira « Ah ! Ah ! » Et il faudra qu'on convoque le cultivateur au deuil, et aux lamentations, ceux qui s'y connaissent en gémissement. Et dans toutes les vignes, il y aura des lamentations, car je passerai au milieu de toi, a dit Jéhovah. Malheur à ceux qui désirent ardemment le jour de Jéhovah ! Que signifiera-t-il donc pour vous le jour de Jéhovah ? Il sera ténèbre et non lumière, tout comme lorsqu'un homme fuit à cause du lion, et que vraiment l'ours le rencontre, et comme lorsqu'il est entré à la maison, a appuyé sa main contre le mur, et que le serpent l'a mordu. Ne sera-t-il pas ténèbre le jour de Jéhovah, et non lumière ? Et n'aura-t-il pas l'obscurité, et non la clarté ? J'ai haï, j'ai rejeté vos fêtes, et je ne savourerai pas l'odeur de vos assemblées solennelles. Mais si vous m'offrez des holocaustes, même à vos offrandes, je ne prendrai pas plaisir, et vos sacrifices de communion de jeunes bêtes grâces, je ne les regarderai pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants, et que je n'entende pas le son mélodieux de tes instruments à cordes. Que le droit coule comme les eaux, et la justice comme un torrent constant. Étais-ce des sacrifices et des offrandes que vous avez fait approcher de moi dans le désert pendant quarante ans aux maisons d'Israël ? Et à coup sûr vous porterez Sakout, votre roi, et Kévan, vos images, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fait. Oui, je vous ferai aller en exil, au-delà de Damas, a dit celui dont le nom est Jéhovah, le Dieu des armées. Chapitre 6 Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, et à ceux qui mettent leur confiance dans la montagne de Samarie. Ils sont les personnages de Marc de la partie principale des nations, et vers eux est venue la maison d'Israël. Passez du côté de Calné et voyez, de là allez vers la populeuse Hamath, et descendez Agathe des Philistins. Val-t-elle mieux que ces royaumes-ci, ou bien leur territoire est-il plus grand que votre territoire ? Bannissez-vous de votre esprit le jour du malheur, et faites-vous approcher la demeure de la violence ? Vous, les hommes qui sont couchés sur des lits d'ivoire, et vautrés sur leur divan, qui mangent les béliers pris dans le troupeau, et les jeunes taureaux choisis parmi les veaux engraissés, qui improvisent au son de l'instrument à cordes, qui, comme David, ont inventé pour eux des instruments pour le chant, qui boivent dans des bols de vin, et qui soignent avec les meilleures huiles, et qui ne sont pas devenus malades à cause de la catastrophe de Joseph. C'est pourquoi, maintenant, ils iront en exil à la tête des exilés, et l'orgie des vautrés devra s'éloigner. Le souverain Seigneur Jéhovah a juré par son âme même. C'est là ce que déclare Jéhovah le Dieu des armées. Je déteste l'orgueil de Jacob. Et ses tours d'habitation, je les ai haïs. Oui, je livrerai la ville et ce qui la remplit. Et voici ce qui devra arriver, s'il reste dix hommes dans une seule maison, eux aussi devront mourir. Et il faudra que le frère de son père les porte dehors, un par un, et il les brûlera, un par un, afin de faire sortir les ossements de la maison. Et il faudra qu'il dise à celui qui est tout au fond de la maison, « Y en a-t-il encore avec toi ? » Et à coup sûr, il dira, « Personne ! » Et il faudra qu'il dise, « Silence ! » Car ce n'est pas le moment de faire mention du nom de Jéhovah. Car voici que Jéhovah commande, et à coup sûr, il abattra la grande maison, la réduisant en décombres, et la petite maison, la réduisant en débris. Est-ce que des chevaux courront sur un rocher ? Ou est-ce qu'on y labourera avec des bovins ? Car vous avez changé le droit en plantes vénéneuses, et le fruit de la justice en absinthe, vous qui vous réjouissez d'une chose qui n'est pas, vous qui dites, « N'est-ce pas par notre force que nous nous sommes procurés des cornes ? » Voyez, je suscite contre vous, aux maisons d'Israël, c'est là ce que déclare Jéhovah, le Dieu des armées, une nation, et ils devront vous opprimer, depuis l'entrée de Hamat, jusqu'au Wadi de la Araba. Chapitre 7 Voici ce que m'a fait voir le souverain Seigneur Jéhovah. Voici qu'il formait un essaim de sauterelles, au début de la montée des semailles tardives. Et voici, c'était les semailles tardives, après l'herbe fauchée du roi. Et il arriva ceci, lorsque les saints eut achevé de dévorer la végétation du pays, alors je dis, « Ô souverain Seigneur Jéhovah, pardonne, s'il te plaît, qui se relèvera de Jacob, car il est petit ? » Jéhovah en eut du regret. « Cela n'arrivera pas, » dit Jéhovah. Voici ce que m'a fait voir le souverain Seigneur Jéhovah. Voici que le souverain Seigneur Jéhovah convoquait à la dispute au moyen du feu. Et le feu se mit à dévorer l'immense abîme d'eau et dévora la parcelle de terrain. Alors je dis, « Ô souverain Seigneur Jéhovah, arrête, s'il te plaît, qui se relèvera de Jacob, car il est petit ? » Jéhovah en eut du regret. « Cela non plus n'arrivera pas, » dit le souverain Seigneur Jéhovah. « Voici ce qu'il m'a fait voir. Voici que Jéhovah était posté sur un mur construit au fil à plomb, et dans sa main, il y avait un fil à plomb. Alors Jéhovah me dit, « Que vois-tu, Amos ? » Et je dis, « Un fil à plomb ? » Puis Jéhovah dit, « Voici que je mets un fil à plomb au milieu de mon peuple Israël. Je ne continuerai plus à pardonner cela. Oui, les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront dévastés. Oui, je me lèverai contre la maison de Yarobam avec une épée. » Alors Amatia, le prêtre de Bethel, envoya dire à Yarobam le roi d'Israël, « Amos a conspiré contre toi au sein même de la maison d'Israël. » Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce qu'a dit Amos, « Yarobam mourra par l'épée, et Israël, lui, partira bel et bien en exil de dessus son sol. » Amatia dit alors à Amos, « Ô visionnaire, va-t'en, fuis au pays de Juda, et là mange le pain, et là tu peux prophétiser. Mais à Bethel, tu ne dois plus continuer de prophétiser, car c'est un sanctuaire de rois, et c'est une maison de royaume. » Alors Amos répondit et dit à Amatia, « Je n'étais pas prophète, je n'étais pas non plus fils de prophète, mais j'étais gardien de troupeaux et pinceur des filles du Sycomore. » Jéhovah m'a alors pris de derrière le petit bétail, et Jéhovah m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Et maintenant, entends la parole de Jéhovah. Est-ce que tu dis, tu ne dois pas prophétiser contre Israël, et tu ne dois laisser tomber aucune parole contre la maison d'Isaac ? C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah. En ce qui concerne ta femme, elle deviendra une prostituée dans la ville. En ce qui concerne tes fils et tes filles, ils tomberont par l'épée. Quant à ton sol, il sera réparti à la corde à mesurer. Quant à toi, tu mourras sur un sol impur, et Israël, lui, partira bel et bien en exil de dessus son sol. Chapitre 8 Voici ce que m'a fait voir le souverain Seigneur Jéhovah. Voici qu'il y avait une corbeille de fruits d'été. Alors il dit, « Que vois-tu, Amos ? » Et je dis, « Une corbeille de fruits d'été ? » Puis Jéhovah me dit, « La fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne continuerai plus à leur pardonner. » Oui, les chants du Temple seront des hurlements ce jour-là. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Nombreux seront les cadavres. Oui, en tous lieux, on les jettera. Chut ! Entendez ceci, vous qui cherchez à happer le pauvre, afin de faire disparaître les humbles de la terre, en disant, « Combien de temps faudra-t-il pour que passe la nouvelle lune et pour que nous puissions vendre des céréales ? » Également, le sabbat, et nous pourrons mettre du grain en vente, afin de faire l'effa petit et de faire le cycle grand et de fausser les balances de la tromperie, afin d'acheter les petits pour de l'argent et le pauvre pour le prix d'une paire de sandales, et pour que nous vendions les déchets du grain. Jéhovah a juré par la supériorité de Jacob, « Jamais je n'oublierai toutes leurs œuvres. » N'est-ce pas à cause de cela que le pays sera agité et que quiconque y habite devra être en deuil ? Et n'est-ce pas à cause de cela que vraiment il montera tout entier comme le Nil et s'agitera et s'affaissera comme le Nil d'Égypte ? Et voici ce qui arrivera à coup sûr en ce jour-là, c'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Oui, je ferai coucher le soleil en plein midi et je produirai des ténèbres pour le pays en un jour radieux. Oui, je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en un chant funèbre. Oui, je ferai monter sur toutes les hanches une toile de sac et sur toute tête la calvitie. Oui, je ferai que la situation soit comme un deuil de fils unique et le résultat final de cela comme un jour amer. Voyez, des jours viennent. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Et vraiment, j'enverrai une famine dans le pays, une faim non pas de pain et une soif non pas d'eau mais d'entendre les paroles de Jéhovah. Oui, ils iront en chancelant de la mer jusqu'à la mer et du nord au levant. Sans cesse, ils rôderont à la recherche de la parole de Jéhovah mais ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges s'évanouiront ainsi que les jeunes gens par suite de la soif. Ceux qui jurent par la culpabilité de Samarie et qui disent réellement « Aussi vrai que ton Dieu est vivant, ô Dan » et « Aussi vrai que la voix de Be'er-Shéba est vivante, à coup sûr, ils tomberont et ils ne se relèveront plus. » Chapitre 9 J'ai vu Jéhovah posté au-dessus de l'autel. Alors il a dit « Frappe le chapiteau et ainsi les seuils trembleront. Retranche-les à la tête eux tous et la dernière partie d'eux je la tuerai par l'épée. » Pas un fuyard d'entre eux ne réussira à s'enfuir. Pas un rescapé d'entre eux ne parviendra à s'échapper. S'ils pénètrent au Shéol, de là ma main les prendra et s'ils montent aux cieux, de là je les ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, de là je les rechercherai soigneusement et je les prendrai immanquablement. S'ils se dissimulent de devant mes yeux au fond de la mer, là je commanderai au serpent et il devra les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, de là je commanderai à l'épée et elle devra les tuer. Oui, je fixerai mes yeux sur eux pour le mal et non pour le bien. Et le souverain Seigneur Jéhovah des armées est celui qui touche le pays si bien qu'ils font et tous ceux qui y habitent devront être en deuil et vraiment il montera comme le Nil tout entier et s'affaissera comme le Nil d'Égypte. Lui qui bâtit dans les cieux son escalier et son édifice au-dessus de la terre qu'il a fondé, Lui qui appelle les eaux de la mer pour les déverser sur la surface de la terre, Jéhovah est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Couchites, ô fils d'Israël ? C'est là ce que déclare Jéhovah. N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte et les Philistins de Crète et la Syrie de Kyr ? Voyez, les yeux du souverain Seigneur Jéhovah sont sur le royaume pêcheur et à coup sûr il l'anéantira de dessus la surface du sol. Toutefois, je n'anéantirai pas complètement la maison de Jacob. C'est là ce que déclare Jéhovah. Car voici que moi je donne ordre. Oui, je secourai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le crible, si bien que pas un caillou ne tombe à terre. Par l'épée, ils mourront, tous les pêcheurs de mon peuple, ceux qui disent le malheur ne s'approchera pas ou n'arrivera pas jusqu'à nous. En ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui est tombée. Oui, je réparerai leurs brèches et ces ruines, je les relèverai. Oui, je la rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'ils prennent possession de ce qui reste des dômes et de toutes les nations sur lesquelles a été invoqué mon nom. C'est là ce que déclare Jéhovah qui fait cela. Voyez, des jours viennent, c'est là ce que déclare Jéhovah, et vraiment le laboureur rejoindra le moissonneur et le fouleur de raisins le porteur de la semence. Oui, les montagnes dégoûteront de vin doux et toutes les collines se trouveront en train de fondre. Oui, je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et vraiment, ils rebâtiront les villes désolées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils feront des jardins et en mangeront les fruits. Et à coup sûr, je les planterai sur leur sol et ils ne seront plus déracinés de dessus leur sol que je leur ai donné, a dit Jéhovah ton Dieu.